Je suis très heureuse de pouvoir intervenir. Pierre-Jean avait très gentiment demandé à ce que ce double cursus qui est le mien, modestement, puisse peut-être porter un regard croisé sur ces mises en valeur récentes du patrimoine écrit dans les bibliothèques. On parle de transfuge de classe, je pourrais me caractériser comme un transfuge de corps, puisque j'ai été conservatrice des bibliothèques avant de devenir conservatrice du patrimoine, même passant de la Biothèque Nationale au Louvre, puis maintenant au musée de Cluny. Donc modestement, je voudrais ouvrir cette conférence inaugurale avec cette possibilité de vous offrir un cadre de réflexion, en tout cas lancer les débats et les différentes discussions qui ne manqueront pas, je suis sûre, à l'issue de ces deux journées de faire jour, avec donc ce regard effectivement duel de pratiques au sein de mises en valeur de collections patrimoniales en bibliothèques et en musée. Depuis quelques années, même un certain nombre d'années, les bibliothèques en France, pour certaines, connaissent d'importants chantiers emblématiques de mise en valeur du patrimoine écrit. On en citera un certain nombre, la Bibliothèque Nationale avec son musée, Lingerbertine avec sa bibliothèque-musée, il en a été question, la Bibliothèque des Dominicains de Colmar, la Bibliothèque Humaniste de Célestat, d'autres chantiers en cours que je connais moins et qu'on aura l'occasion de découvrir davantage, la BNUS à Strasbourg, le musée de l'Orient. Toutes ces entreprises, et il y en a d'autres, et je vous prie de m'excuser si je les oublie, parlent leurs appellations, qu'il s'agisse parfois de termes comme galerie ou musée, pour certains de ces projets, piochent finalement dans le champ lexical du monde muséal. Pour d'autres, en revanche, il y a un clair refus d'être dans ce, de prendre dans cet univers, je pense notamment à l'ancienne bibliothèque de documentation internationale contemporaine, j'ai pu lire récemment une déclaration de Xavier Sené, son directeur, dont cette bibliothèque, la contemporaine, ne souhaite pas pour son parcours de mise en valeur qu'on puisse la qualifier de musée. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir ce que peuvent dire ces spectaculaires mises en valeur des documents et d'œuvres insignes du patrimoine qu'on savait en bibliothèque. Est-ce que ce regard que le public leur porte en ressort changé, est-ce que celui des acteurs, qu'ils soient des bibliothèques ou des musées également, j'aimerais aborder ces questions en cinq, six grands temps. D'abord, un bref survol historique de cette spécialisation du patrimoine écrit versus patrimoine muséal au niveau national, en prenant comme élément de réflexion la Bibliothèque nationale d'un côté et le loup. Ensuite, d'autres exemples, plus liés à des parcours de collectionneurs et des fonds de collectionneurs qui ont mélangé sans aucun problème patrimoine écrit et collection muséale, avec évidemment Linguin-Bertin, je sais qu'il en sera encore question plus tard, et peut-être une ouverture un peu plus internationale avec la Chester Beatty Library de Dublin, Chester Beatty Museum et Library de Dublin. Les grandes caractéristiques de ces mises en scène récentes du patrimoine écrit, en prenant quelques exemples, mais en ne m'apesantissant pas trop, parce que je sais qu'il y a une table ronde dédiée à ce sujet, en réfléchissant aussi sur les objectifs et les contextes de ces mises en valeur du patrimoine écrit. Réfléchir aussi sur les pratiques professionnelles, qui peuvent être parfois ressenties comme différentes entre le monde du musée et le monde des bibliothèques. Et en fait, quels enjeux symboliques cette patrimonialisation de notre société porte ? Alors, une petite mise en valeur, une petite mise en perspective historique, je vais aller très vite, et vous êtes tous très sachants sur ces sujets. Toutefois, il n'est pas complètement superflu, je pense, de montrer que cette spécialisation d'un côté, d'un patrimoine écrit, conservé dans une bibliothèque nationale, d'un côté, et un patrimoine muséal qui a fini pour une partie de son patrimoine le plus insigne à être conservé au musée du Louvre, n'est pas aussi évident que cela, et qu'à la racine de tout cela, il y a évidemment les collections royales. Les collections royales de livres, notamment, vous le voyez en haut à gauche de mon PowerPoint, sont formées dès Charles V, au sein de la forteresse médiévale du Louvre, et puis, ces collections royales s'enrichissent et vont trouver évidemment d'autres lieux en fonction des différents rois. Amboise avec Charles VIII, vous aurez reconnu Blois avec François Ier, et pour ce même règne, en dessous, la bibliothèque de François Ier à Fontainebleau, qui était située au-dessus de la galerie du Rousseau. Mais Fontainebleau et François Ier, notamment, constituent un moment intéressant à regarder, puisque c'est à cette période que ces collections de peintures, qui ont pu être mêlées aux livres jusqu'à présent, vont devenir d'une certaine manière un peu spécifiques, avec notamment l'existence d'un garde particulier, propre aux peintures. Alors, au milieu de tout cela, il y a ce cabinet des Antiques, dont on ne sait pas grand-chose dans son existence sous les Valois. Il faut attendre finalement, effectivement, que Gaston d'Orléans lègue à Louis XIV, sa collection de médailles, de pierres gravées, et d'autres raretés, dont les Velins, en 1661. Et que cet ensemble, finalement, s'installe au Louvre, en même temps que le projet que Colbert nourrissait pour une grande bibliothèque au Louvre. Projet qui va être abandonné, qui va ensuite transiter quelque peu au collège de Clermont. Vous le voyez actuel, le lycée Louis-le-Grand, vous le voyez sur la diapositive à gauche. Puis, cette installation, rue Vivienne, avec une bibliothèque royale qui finit par être rattachée à la surintendance des bâtiments du roi, et qui commence à s'enrichir de bien d'autres types de patrimoine, notamment collection d'estampes et de dessins de Michel de Marolles en 1666. Cette collection d'antiquité qui était restée au Louvre, ou d'antique, qui était restée au Louvre, est également transférée à ce moment-là, rue Vivienne, à la bibliothèque, selon un lien pensé comme nécessaire entre médaille et livre. Alors, il y a des parenthèses, évidemment, au XVIIIe siècle, parce qu'il y a des allers-retours avec Versailles et cette volonté peut-être de pouvoir mettre un certain nombre d'œuvres, qu'il s'agisse du cabinet et des médailles antiques, mais d'autres au plus près du roi. Mais, disons qu'au XVIIIe siècle, avec l'abbé Bignon, tout cet ensemble est ramené à Paris, dans l'actuel salon Louis XV. Ce cabinet des Antiques a très tôt un statut indépendant, à part, avec une ouverture plus limitée, qui se veut moins accessible et avec des savants triés sur le volet. En parallèle de cette bibliothèque, il y a évidemment une constitution, je parlais tout à l'heure avec François Ier, d'un cabinet de tableaux bien documenté, notamment avec ce noyau aussi important de Léonard de Vinci. C'est la première fois, effectivement, sous François Ier, qu'il y a cette existence séparée, même s'il y a évidemment des porosités. Et cette existence va progressivement prendre plus d'importance, avec cette spécialisation et ce lieu qu'est le Louvre au cours du XVIIe siècle, qui va devenir un lieu où on entrepose les tableaux du roi, même s'il y a quelques envois à Versailles. Mais le Louvre, c'est aussi, évidemment, un lieu où sont installés artistes et artisans, on oublie parfois, et des institutions très importantes, comme l'imprimerie royale et diverses grandes académies que vous connaissez, bien sûr. Et c'est le lieu où il n'y a pas seulement que des peintures, mais également des plâtres d'études, des sculptures d'antique. Et tout cela donne lieu, très rapidement, à la création du Muséum des Arts en 1791. C'est donc une spécificité française, mais vous voyez, nourrie, qui prend ses racines d'assez loin, dans le passé assez lointain, que de, finalement, traiter ce patrimoine écrit un peu en marge, de manière spécialisée, par rapport à ce patrimoine muséal. Cela n'était pas une évidence, parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a, évidemment, une porosité, même dans la nature du livre. C'est un objet, on le verra sans doute tout à l'heure, peut-être par des mises en valeur de numérisation, c'est un objet qui peut recevoir une riche relure, parfois orfévrée, qui manifeste l'art de l'ornement d'un lieu et d'une période, qui est porteur d'une dimension culturelle ou dévotionnelle, et son contenu, lui-même, en dehors même de son aspect extérieur, peut recevoir une somptueuse décoration de riches, d'illustrations manuscrites ou imprimées qui sont produites par des artistes dont, par ailleurs, certaines offres peuvent être conservées dans des musées. Il faut aussi avoir en tête le fait que cette spécialisation, elle est forcément porteuse d'un regard, d'un regard qu'on a sur ces œuvres, ces documents, et qui va conditionner leur traitement et même le lieu où ils vont être conservés. Pour les estampes et la photographie, que je connais un peu mieux, on oscille toujours entre musées et bibliothèques. Le choix qui a été fait au sein de la Bibliothèque nationale de France de garder les estampes est un choix qui n'est pas forcément partagé dans toutes les institutions équivalentes en Europe. J'y reviendrai avec le British Museum, mais on peut aussi parler évidemment du Rijksmuseum d'Amsterdam qui a la collection d'estampes et de dessins de référence. On peut parler évidemment de Vienne avec l'Albertina qui conserve ce fond important alors même que les manuscrits sont à l'Euster-Eichissus National Bibliothèque. Et d'ailleurs, et puis au sein de Paris, même parler de la question du dessin qui évidemment a un fond dont le fond le plus important est au Louvre, mais la Bibliothèque nationale elle-même, par son histoire, conserve un fond tout à fait remarquable, parfois même de très haut niveau pour certains artistes équivalents à celui du Louvre. Et d'ailleurs, je peux m'empêcher de vous rappeler qu'il y a eu des velléités de rattachement du département des estampes et des monnaies et médailles au Louvre, du temps de Mérimée notamment, mais qui a essuyé un échec absolument cuisant face à une volonté forte d'affirmer l'encyclopédisme des collections de l'ADNF. Donc tout ça ne va pas de soi. Ça ne va d'autant pas de soi quand on voit que d'autres choix ont été faits à d'autres moments dans d'autres pays. Je parlerai évidemment, parce que c'est un petit peu attendu, du traitement différencié entre British Library et British Museum avec une fondation de cette British Library très tardive, puisqu'elle a été fondée en 1973 à la British Library Act. Avant cette date, vous le savez, la Bibliothèque Nationale dépendait du British Museum qui accueillait également la British National Bibliography et le National Sound Archive. Vous le voyez, donc à gauche, c'est le bâtiment qui a été inauguré en 1997, mais auparavant, la bibliothèque était conservée au sein du British Museum, au centre du musée, dans un grand espace circulaire surmonté d'un dôme qui avait été conçu par Sidney Smyrk avec le bibliothécaire Anthony Pallizzi. La bibliothèque, le British Museum, en effet, avait reçu dès 1753 des fonds très importants, notamment la Bibliothèque ancienne, médiévale et moderne des Rois d'Angleterre qui avait été donnée par Georges II et qui avait été ensuite complétée par Georges III et qui cohabitait avec les collections plus muséales de Sir Hans Lohan, d'Edward et de Robert Arley ou de Sir Robert Cotton. Et d'ailleurs, on voit bien que les lieux tentent de part et d'autre de garder mémoire de ce passage des collections. À gauche, vous avez la Galerie Royale au British Museum qui conservait donc la Bibliothèque Royale depuis Georges III qui a été transformée en Galerie des Lumières et à droite, vous avez la Tour Royale à la British Library qui contient 65 000 volumes imprimés avec des pamphlets, des manuscrits évidemment et des cartes qui ont été donc collectionnées par le roi Georges III entre 1763 et 1820. Belle mise en scène des collections patrimoniales. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence la Treasures Gallery et voir combien sont liés finalement ces projets de mise en valeur du patrimoine avec des affirmations d'identité de lieu à l'ouverture de la British Library très vite. Il y a l'idée de concevoir une Galerie des Trésors. Première grande galerie de ce genre pour une bibliothèque, j'ai envie de dire, européenne, même si malheureusement nos collègues, nos chers amis anglais ne sont plus dans l'Europe. Ouverte au public, gratuite, qui montre par grand thème des chefs-d'oeuvre de tous types, manuscrits, archives, et il faut évidemment garder en tête que le fond de la British Library est très important pour ces archives. J'y reviendrai. Des imprimés, des cartes, des objets, des enregistrements sonores qui s'articulent autour souvent d'un récit national mais également international. Vous voyez évidemment la grande vitrine consacrée à la Magna Carta de 1215, mais il y a évidemment l'exposition du Doms des Bucs, les évangiles de l'Intesfarm, les Cantaburitas de Geoffrey Chausser. Enfin, je ne vais pas faire toute une énumération, vous connaissez tout cela et qui côtoie évidemment les chefs-d'oeuvre de la littérature britannique et des grands auteurs dont la British Library conserve un certain nombre de manuscrits, Jane Austen, Lewis Carroll, Rodia Kikling, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant en retournant, puisque j'avais fait mon stage à la British Library dans les années 2000, ce que j'ai trouvé intéressant en retournant, alors comme on peut, puisque vous le savez, le site internet a été hacké, mais en retournant sur le web et en regardant notamment le blog qui met en valeur cette Treasures Gallery, c'est de voir combien ces dernières années, notamment depuis la pandémie, je vous ai mis le petit lien mais je ne vais peut-être pas l'ouvrir parce qu'on va essayer de gagner du temps, il y a évidemment une prise en compte de, j'ai envie de dire, d'une globalisation, en tout cas de collections plus globales qui s'ouvrent, c'était déjà le cas auparavant, mais encore plus, j'ai envie de dire maintenant, vers d'autres aires culturelles et géographiques et notamment dans ce petit billet de blog qui a été publié juste après la pandémie, l'idée que les collections devaient représenter la diversité, notamment mettre en avant davantage de productions féminines. À côté de cela, je le disais tout à l'heure, les collections de dessins, d'estampes, de monnaies et médailles sont restées au British Museum. Donc vous voyez, ce sont des choix différents qui ont été faits au niveau national. Alors il y a d'autres exemples qui mêlent davantage, sans problème, j'ai envie de dire, et de manière assez naturelle, patrimoine écrit et autres patrimoines, souvent par le biais de collectionneurs. Alors je ne vais pas aller, je ne vais pas beaucoup m'apesantir sur l'ingabertie puisqu'il y a évidemment des artisans et les artistes de ce grand œuvre dans la salle et je sais qu'il en sera question dans la table ronde tout à l'heure. Mais quelques mots tout de même, cette bibliothèque qui est devenue bibliothèque-musée, léguée par l'évêque Don Malachi Dinguembert à sa ville natale de Carpentras, qui recèle une collection impressionnante de médailles, de livres, de tableaux et de sculptures, est redevenue et réinstallée dans l'hôtel Dieu créé par le prélat. Donc cette fusion de deux institutions fondées par Dinguembert qui aura nécessité 37 millions d'euros et 15 ans de travail permet de mettre en valeur ces magnifiques collections dans un travail de rénovation et de réunion des fonds qui a été conduit par Jean-François Delmas et Jean-Yves Baudoui. Le projet scientifique et culturel souligne le concept original et original de la bibliothèque-musée. Il y a donc évidemment des collections de lecture publique, même une bibliothèque multimédia, mais qui voisine, vous le voyez, avec un parcours muséal en trois temps, une galerie de l'histoire qui retrace le passé local, une galerie des cabinets d'études avec trois cabinets qui évoquent cette bibliothèque couverte au public par Dinguembert en 1745, les dons, les legs, les enrichissements et puis une galerie des arts organisée thématiquement autour de notions comme la copie, les peintures d'histoire, la nature morte, l'orientalisme et la mise en valeur d'artistes originaires du comte à Vénessa tel que Ducrécy. J'ai envie de parler évidemment de quelque chose de plus ancien mais qui est aussi très intéressant à mon sens, c'est la Chester Beatty Library ou le Chester Beatty Museum de Dublin qui est depuis 1953 un bel exemple de mise en valeur à la fois du patrimoine écrit et d'autres objets. fondée en 1953, elle se revendique comme une bibliothèque et un musée qui à ce titre expose et donne à voir des artefacts en grande partie composés de textes anciens qu'il s'agisse de papyries, vous avez par exemple les plus anciennes lettres connues de Saint-Paul datées du IIIe siècle, des manuscrits ou des livres imprimés provenant d'Europe mais examen également du Moyen-Orient, d'Asie et cette dimension multiculturelle est vraiment une spécificité de cette collection de Sir Alfred Chester Beatty qui fit donc de cette dernière à l'Irlande. Il y a évidemment une collection, enfin une galerie qui est dévolue à l'art du livre mais ce que je vous montre ici c'est l'autre galerie très intéressante à mon sens qui se distingue par son axe fort de comparaison des religions et l'organisation des espaces structurés en grande partie par cette logique. Vous avez un espace sur la culture antique et chrétienne, un espace sur le judaïsme, un espace sur l'islam et un espace sur les religions d'Asie que sont l'hindouisme, le bouddhisme et même le jahinisme. Et ces grandes inflexions s'articulent autour de la présentation de collections patrimoniales de grands, de hauts niveaux croisés avec des objets des statues de Bouddha, des bandalas, bref, ce patrimoine écrit est au milieu d'autres patrimoines et voisines sans aucun problème. Alors, je vais partir maintenant plutôt sur un petit tour des exemples et comme je le disais très rapide puisque je sais qu'on y reviendra au cours des tables rondes, autour de trois grands exemples récents, le musée de la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque humaniste de Célestat et la Bibliothèque des Dominicains de Colmar. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Alors, c'est pas grave, j'avais des photos quand même du musée. Le musée de la Bibliothèque nationale de France. Alors, ce musée qui a rouvert au terme d'un très grand projet de rénovation du Cadre et la Terre et Jolieu s'articule autour de trois ensembles, vraiment celui qu'on appelle le musée qui a été entièrement refondu et qui lui-même se déploie en plusieurs ensembles, la salle des colombes, le cabinet précieux, la salle de lui, le salon 815, mais également, évidemment, une galerie des trésors, une galerie mazarin qui présente une grande diversité du patrimoine écrit conservé et pas seulement, du patrimoine de la Bibliothèque nationale présenté par rotation et enfin, ne l'oublions pas, aussi, une rotonde des arts du spectacle et aussi le lieu de présentation par rotation des collections plus liées aux arts du spectacle. Alors, quels sont les points communs de cette présentation avec les musées ? Bien, déjà, vous l'avez vu, une mise en scène extrêmement poussée du patrimoine dans une cinographie de très haut niveau qui suit soit une thématisation, c'est ce qui a été en tout cas adopté pour les premières salles pour la salle des colonnes pour la salle des colonnes des premières salles du musée ou une chronologie. On verra que c'est un autre, c'est ce choix qu'a pu faire d'autres présentations comme la Bibliothèque de Colmar, mais surtout, ce qui les caractérise, évidemment, c'est un parcours scientifiquement ordonné avec un équipement, un niveau d'équipement en matière de vitrine très pointu, extrêmement coûteux et qui offre toutes les conditions évidemment de conservation. Je vous montrais donc une des vitrines de ce musée dans la salle des colonnes et ici, évidemment, la vitrine extraordinaire du trésor de Berthouville qui se déploie dans le cabinet précieux. Et ici, un autre exemple de cette magnifique vitrine centrale dont on peut faire le tour de la collection du duc de l'huile avec notamment cet olifant incroyable provenant de l'abbaye des Portes. C'est une mise en valeur comme souvent dans les autres exemples auxquels je me référerais qui portent une médiation extrêmement présente avec à la fois des panneaux de salle, avec des cartels qui peuvent être traduits ou pas d'ailleurs et une importance dévolue à la médiation numérique notamment à la BNFM et pas seulement, nous le verrons, avec vraiment un enjeu très fort et des moyens conséquents mis en place. Et notamment pour la Bibliothèque nationale, une volonté aussi, et ça c'est très intéressant de le voir, de mettre en valeur les conservateurs, les chargés de collection par une interview qui éclaire des objets, qui éclaire un ensemble à côté de deux médiations qui vont être plus pédagogiques ou plus dévolues à une oeuvre en particulier. Cette numérisation, elle est, je pense, un point vraiment très constitutif de cette mise en valeur, ces mises en valeur du patrimoine écrit, c'est pas seulement ce qui se passe à la Bibliothèque nationale, avec cette idée qu'elle permet de muséographier le livre d'une certaine manière. Alors on parle souvent d'un point de départ qui pourrait être cette possible frustration de l'objet livre qui ne se donne pas à voir comme une peinture et une sculpture puisqu'on est obligé de choisir une page, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple en fait, parce qu'on pourrait tout à fait se dire que pour les peintures, les sculptures ou les objets, beaucoup de choses ne sont pas visibles, qu'il y a une école du regard et que finalement ce souci de médiation numérique propre aux bibliothèques à mon avis s'explique autrement, j'y reviendrai tout à l'heure. Toutes ces mises en scène et notamment cette mise en scène du patrimoine à la Bibliothèque nationale passe évidemment par une restauration du contenant de l'architecture qui est un véritable écrin. Vous avez ici une magnifique image de la rénovation des plafonds peints de la galerie Mazarin. Mais je pourrais faire la même démonstration avec le salon Louis XV et même avec la chambre Mazarin que j'ai beaucoup fréquentée au temps du temps chez les conservatrices au département des Estampes. Et vous avez ici une vue de cette rotonde des arts du spectacle quand j'étais allée elle était à ce moment-là dévolue à Beaumarchais. On va retrouver peu au prou ces mêmes caractéristiques portées différemment et à des échelles différentes à la Bibliothèque par exemple Humaniste de Célestat. J'ai eu l'occasion d'aller visiter hier et j'étais absolument enchantée de ce que j'ai pu y voir. cet ensemble se déploie autour d'un fond unique inscrit sur le registre Mémoire du monde de l'UNESCO la Bibliothèque de Beatus Renanus qui présente donc les ouvrages collectés par cet humaniste Célestadien les traits du XVIe siècle dans le Saint-Empire. Vous voyez là aussi cette idée de pouvoir montrer du patrimoine écrit mais pas seulement puisque j'ai pris en photo un certain nombre d'artefacts qui étaient conservés dans les collections de Célestat et certaines même qui de ce que nous disait hier la directrice ont pu être trouvées aussi au cours de fouilles qui ont eu lieu au moment de la rénovation par Oudiri de Chauty de l'architecture du lieu. Mais c'est aussi un lieu vous l'avez vu où la médiation est extrêmement présente et trilingue alors là on se met plus en Alsace donc je pense que cet aspect du trilinguisme est encore plus aigu j'ai envie de dire que le bilinguisme qu'on a parfois l'habitude et qui n'est d'ailleurs dans les musées pas reconnu on ne nous demande pas depuis tout bon d'être trilingue mais ici évidemment ça prend une couleur tout à fait particulière. Vous voyez donc cette médiation extrêmement développée qu'il s'agisse effectivement de panneaux qu'il s'agisse plutôt écrits de panneaux avec des supports iconographiques et surtout des supports de médiation de très très haut niveau qui permet d'avoir accès à la numérisation à très haut niveau des documents des manuscrits des imprimés et puis des bulles dans certains endroits qui mènent et qui guident vraiment la compréhension d'un certain nombre d'éléments dans ce patrimoine écrit. A la biothèque Dominicane Colmar j'en parlerai moins je la connais moins bien mais ce que j'ai compris de cette magnifique rénovation c'est qu'il y a vraiment l'idée d'avoir fait un parcours centré sur le livre et son importance en Haute-Alsace avec une sorte de chronologie à rebours si je puis dire on commence par ce moment fondateur de la bibliothèque municipale de Colmar qui est aussi le moment fondateur de beaucoup de bibliothèques en France l'épisode des confiscations révolutionnaires qui ont permis de rassembler en un même lieu des collections parfois dispersées autrefois propriétés des établissements religieux et des nobles lettrés le livre au siècle des Lumières ensuite avec le raffinement dont il est porteur le livre à la renaissance au XVe et au XVIe siècle les grandes mutations suscitées par la naissance de l'imprimé la diffusion du livre en Europe surtout dans l'espace rénant qui est comme une spécificité le livre manuscrit enfin grâce aux témoins des maisons religieuses de Haute-Alsace sa fabrication ses formes et pour finir dans le Saint-Dessin une découverte des manuscrits liturgiques les plus précieux exposés dans une véritable chambre au trésor l'ancienne sacristie alors toutes ces mises en valeur ne vont pas de soi parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le patrimoine écrit comporte des spécificités de conservation propre qui nécessitent à tout le moins déjà des rotations ce sont des collections de photos sensibles et aussi ce sont quand même des mises en valeur de patrimoine en tout cas pour les ouvrages qui au départ ne sont pas faits pour être mis en valeur comme cela un livre n'est pas fait pour être ouvert même que 3 ou 4 mois toujours à la même page ce n'est pas du tout dans les propriétés physiques d'un ouvrage que d'être ainsi constamment ouvert pour être en monstration contrairement j'ai envie de dire à une sculpture ou à une peinture ces questions de collections photosensibles et des rotations qui sont quand même très importantes et qui structurent fortement conditionnent fortement la mise en valeur du patrimoine écrit ne sont évidemment pas absentes des musées mais elles sont forcément présentes de manière moindre dans les collections muséales nous avons évidemment des textiles nous avons évidemment aussi quelques livres dans les musées mais le cœur quand même des collections muséales reste articulé autour des peintures des sculptures des objets d'art alors je vais passer maintenant à une partie qui sera peut-être un peu moins illustrée qui sera plus de l'ordre de la réflexion sur ce regard croisé qu'on peut avoir entre collections patrimoniales de bibliothèques et collections de musées quels objectifs et quels contextes cette mise en valeur du patrimoine écrit a souvent été en tout cas compris par le public et notamment par la presse comme le fait que ce patrimoine était important et ressenti comme caché je me réfère à certains articles du journal des arts qui se penchent de plus en plus d'ailleurs alors qu'au départ c'est plutôt un journal qui s'intéresse à l'histoire de l'art et aux acteurs du monde artistique muséal ou de festivals ou d'autres mais assez peu des bibliothèques le journalisaire de 2024 triterait ainsi dans un article qui parlait je crois à la fois de l'inguinvertine mais aussi de la bibliothèque de la BNF enfin du musée de la BNF il faut rendre justice à des trésors pas toujours lisibles en effet c'est une appalissade mais les bibliothèques sont avant tout ouvertes pour des lecteurs et des chercheurs qui viennent consulter des documents à des fins bien précises contrairement au musée les bibliothèques n'ont pas dans leur identité ou même dans leur objectif à signer des principes de délectation d'instruction générale au beau par les oeuvres les missions prioritaires des bibliothèques c'est la lecture publique c'est l'accès au texte aux documents et d'ailleurs ce terme de document est parfois même revendiqué par un certain nombre de professionnels du patrimoine écrit comme une sorte de différenciation forte avec une autre terminologie employée par le monde des musées que sont les oeuvres ou les objets c'est un patrimoine qui est regardé complètement différemment entre les bibliothèques et les musées le patrimoine écrit dans les bibliothèques pardon si je suis peut-être un peu schématique mais il est souvent pris dans sa globalité on parle d'une édition par rapport à une autre dans un ensemble bibliophilique ou bibliographique d'histoire du livre on parle évidemment on prend en compte la fabrication matérielle les données d'imprimeurs d'éditeurs la relation de l'auteur avec ces derniers le marché du livre la jeunesse de l'invention du texte en musée quand on achète des ouvrages et là je parlerai peut-être plus de mon expérience personnelle mais aussi de celles de collègues qui peuvent travailler maintenant dans les musées on va essayer d'acheter en fonction de l'ouvrage en fonction de son rapport à la création artistique en fonction de la circulation des idées des motifs en relation avec d'autres oeuvres ou bien plus généralement le contexte d'histoire de l'art dans lequel il s'insère et c'est le cas par exemple à Écoing ou à Cluny où on continue d'acheter des livres ou des miniatures qui sont autant d'éléments qu'on considère comme devant s'inscrire dans une production artistique plus large et de manière générale évidemment les livres surtout illustrés sont l'objet d'intérêts de spécialistes d'histoire de l'art quel qu'il soit et de quelque époque que l'on parle il y a évidemment des missions aussi différentes entre bibliothèques et musées la place du chercheur n'est pas ressentie de la même manière les musées ont des centres de doc qui accueillent très volontiers des chercheurs mais on voit bien que le cœur du métier du personnel scientifique d'un musée c'est l'exposition c'est la mise en valeur des œuvres c'est la conservation de ces dernières et d'ailleurs il en ressort toute une gamme de compétences techniques de cette mise en valeur avec la connaissance même matérielle et technique des vitrines du climat de la sécurité de la médiation qui ne sont pas forcément seules qui sont au cœur de la formation d'un conservateur ou même d'un bibliothécaire qui reçoit davantage une formation liée au catalogage au signalement des collections à la conservation préventive et à la numérisation le code du patrimoine constitue évidemment un socle réglementaire pour les bibliothèques et les musées mais là encore les choses sont assez traitées de manière diverse je vais peut-être me faire un peu agresser par les collègues du service du livre et de la lecture mais les bibliothèques sont présentes évidemment dans le code du patrimoine le livre 3 aussi bien pour l'aspect j'ai envie de dire juridique que réglementaire mais elles sont quand même beaucoup plus succinctement traitées et le patrimoine écrit encore plus à ce titre les collections patrimoniales écrites n'ont pas été pendant un certain temps du moins j'apporterai un correctif à ce que je dis spécifiquement nommées dans les catégories trésors nationaux du code du patrimoine à l'inverse des collections des musées de France des archives publiques ou même historiques ou même celles des monuments historiques elles étaient d'une certaine manière définies en creux parce que sans doute le législateur n'avait pas envie de les définir d'un point de vue de leur support les biens d'un point de vue de ce qu'elles apportent en termes de collection et d'intérêt au regard du patrimoine je reprends l'article L111-1 sont des trésors nationaux petit 1 les biens appartenant aux collections des musées de France petit 2 les archives publiques au sens de l'article ainsi que les biens classés comme archives historiques comme application du livre 2 petit 3 les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre 6 petit 4 les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens du code général de la propriété des personnes publiques petit 5 les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire de l'art et de l'archéologie donc elles ressortissent à la catégorie soit des biens faisant partie du domaine public mobilier soit des autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire de l'art de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales ce qui peut expliquer peut-être je n'étais pas évidemment dans les réflexions qui ont pu mener à cela mais ce qui peut expliquer peut-être la volonté de certaines bibliothèques de faire reconnaître leur collection patrimoniale comme musée de France avec cette idée notamment pour l'école nationale des beaux-arts les beaux-arts aujourd'hui un intérêt pour que ces collections soient protégées non fondues ou mieux reconnues dans un environnement lecture publique ou de recherche qui n'était pas considéré peut-être à tort comme de nature à reconnaître leur légitimité mais il y a eu des évolutions récentes et c'est le modulateur que je voulais introduire vous savez que le livre 3 du code du patrimoine a été refait en grande partie pour sa partie législative en 2017 et que de nouveaux décrets en 2020 ont actualisé la partie réglementaire il est à ce titre intéressant de voir qu'on a ressenti le législateur a ressenti le besoin de redonner une définition plus claire de ce que pouvaient être les documents patrimoniaux sont des documents patrimoniaux au sens du présent livre les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique qui présente un intérêt public du point de vue de l'histoire de l'art de l'archéologie de la science ou de la technique notamment ça vous le savez tous les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution du mémoire nationale et les documents anciens rares ou précieux l'ajout de ces nouveaux décrets a permis de préciser plusieurs choses vous le savez mieux que moi notamment le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales et de l'état mais aussi les missions et les fonctionnements de la bibliothèque nationale avec notamment les modalités d'acquisition de la BNF qui n'étaient inscrites nulle part et la création d'un comité d'acquisition en 2020 avec pour seuil minimal pour passage devant cette commission des projets d'acquisition avec un seuil donc de 50 000 euros ce qui signifie là aussi j'enfonce une porte ouverte mais c'est quand même bien de le dire que évidemment nos tous conservateurs enfin tous ceux qui sont restés conservateurs de bibliothèques qui travaillent dans des bibliothèques ont à gérer des documents qui ne sont pas patrimoniaux c'est quand même une grande différence avec les musées de France puisque vous avez bien vu que par nature toutes les oeuvres sont déclarées trésor national je renvoie à la toute fin au guide de gestion des documents patrimoniaux à destination de l'hypothèque territoriale que Pierre-Jean m'a soufflé parce que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet je l'ignorais et je le trouve remarquable donc je salue vraiment ce gros travail qui est un guide formidable j'espère que vous l'utilisez tous puisque moi aussi j'ai appris j'ai réappris ou appris plein de choses alors je vais passer aux questions de pratique maintenant est-ce qu'on travaille de manière si différente quand on traite des collections patrimoniales de bibliothèques ou des collections de musées il y a évidemment des points communs évidents sur le travail des collections dans le signalement dans la restauration dans le conditionnement dans les prêts aux expositions dans les enrichissements dans la médiation avec ces missions importantes et qui constituent un socle de transmission de diffusion et d'enrichissement mais il y a évidemment beaucoup de différences d'abord les échelles si je pense juste à la bibliothèque nationale ce sont des océans de collection j'aimerais dire encore plus qu'au musée du Louvre les numéros d'inventaire sont impossibles les quantités sont telles qu'une comptabilité exhaustive et complète est pratiquement vouée à l'échec on y arrivera peut-être un jour à la différence des musées les musées ont des inventaires et des inventaires notamment réglementaires alors évidemment il y a des inventaires en bibliothèque vous me direz et si l'inventaire n'existe pas à défaut le catalogue fait office 2 et d'ailleurs le catalogue est souvent bien plus poussé en bibliothèque qu'en musée la pratique de l'estampillage est équivalente à celle du marquage des oeuvres en musée il y a des différences je le disais en matière de catalogage le catalogage est très poussé c'est vraiment le coeur du métier des bibliothèques ce qu'on observe un petit peu moins dans les musées sauf exception vous savez que le Louvre a complètement ouvert et mis à disposition toute sa base de données mais le musée de Cluny comme d'autres musées à service sa compétence nationale a une base de gestion en interne mais ne peut n'a pas encore les moyens de mettre à disposition du grand public ses collections c'est une culture française quand même un peu spécifique parce que quand on regarde d'autres exemples internationaux comme le British Museum le Metropolitan Museum le Rijks Museum on voit bien quand même qu'on est un petit peu à la traîne sur ce sujet là je parlais d'enrichissement les procédures d'instruction sont très différentes c'est intéressant de voir que la bibliothèque nationale se donne une commission d'acquition seulement en 2020 là au sein des musées tout est très réglementé on passe dans des différentes commissions qu'il s'agisse des commissions propres à des établissements publics ou des commissions autres comme la commission SCN-SMF qui est un conseil artistique pour des oeuvres à partir d'un certain seuil et même la question des grands départements patrimoniaux est intéressante à saisir de ce point de vue là puisque les grands départements patrimoniaux sont définis dans le code du patrimoine pour les musées il y en a 16 mais en fait font office de grands départements patrimoniaux le département des manuscrits de la musique et que ça j'encore mais ils ne sont pas spécifiquement nommés donc l'instruction des classements de trésors national se fait conjointement en expertise partagée avec effectivement la bibliothèque nationale et le service du livre et de la lecture le récollement n'est pas une obligation réglementaire dans les bibliothèques même si je sais que vous le pratiquez tous la bibliothèque nationale avait quelques pratiques un peu étranges moi quand je suis arrivée elle échangeait encore ses doubles alors non pas entre personnes publiques mais avec des marchands donc voilà voyez ce genre de choses quand même qui semblent quand on entre dans un milieu muséal un peu étrange l'importance de la conservation préventive est évidemment au socle des deux cultures les bibliothèques patrimoniales disposent d'une charte commune de conservation et cette charte de la conservation dans les bibliothèques a d'ailleurs été adoptée par plusieurs collectivités territoriales au travers d'une décision de la rassemblée des libérants donc c'est vraiment un outil très important au sein des musées aussi mais on n'a pas de charte on se réfère davantage à l'ICOMOS à l'ICOM l'ICOM CC c'est une autre manière de voir les choses la numérisation j'en parlais tout à l'heure ce ne sont pas du tout les mêmes échelles dans les musées même s'il est évidemment très important et tous les professionnels des musées vous diront qu'il faut avoir des prises de vues une bonne couverture photographique c'est évidemment ancré dans le dans le le socle professionnel d'un conservateur et de personnel de manière générale du musée mais j'ai envie de dire que contrairement aux bibliothèques il y a peu d'interrogations sur les outils à mettre en place on le laisse volontiers au service culturel des musées par exemple toutes ces applications qu'on va pouvoir mettre en valeur qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en valeur la numérisation notamment à des fins de médiation à la différence ce n'est pas à vous je vais l'apprendre cette numérisation est au coeur des enjeux des bibliothèques avec des grands plans ministériels le grand emprunt notamment ça mobilise de vraies compétences de bibliothécaires qui mettent au service souvent d'ailleurs de ces nouveaux parcours de mise en valeur du patrimoine écrit avec une prise en compte du public de ces attentes un vrai pédagogisme vraiment dédié et mis en lumière dans ces applications numériques ça s'explique évidemment par l'objet livre qui est plus complexe plus compliqué je le disais qui ne se donnait pas à voir d'emblée mais je pense aussi que ça a trait quand même beaucoup à la culture professionnelle des conservateurs et des bibliothécaires cette mise en valeur patrimoniale va même jusqu'à aller montrer les conditions de conservation je pense notamment au centre de conservation de la British Library qui a ouvert en 2007 qui est complètement complémentaire de cette politique d'ouverture au public les espaces ont été conçus comme pouvant recevoir des visiteurs expliquer les techniques de restauration et de conservation ils ont mis en place une politique de communication autour de Adopt Book un Meet Book pour familiariser le grand public à ses enjeux sans oublier évidemment la dimension mécénat qui est toujours latente dans ces campagnes là des espaces d'exposition ont été spécialement conçus dans cette approche vraiment de conservation et de restauration c'est vraiment une attention affichée dans ce centre d'amener le grand public à saisir l'importance des enjeux scientifiques et technologiques dans le développement des collections il y a évidemment des personnels différents qui s'occupent de ces collections évidemment côté musée ce sont plutôt des conservateurs formés à l'INP des conservateurs du patrimoine mais on voit que ces derniers sont aussi parfois mobilisés et recrutés pour des collections notamment à la Bibliothèque Nationale au département des Monnaises et Médailles pour parler des oeuvres et s'occuper d'objets plus en trois dimensions alors que pour les bibliothèques de patrimoine écrits ce sont des conservateurs de bibliothèques parfois avec une petite coloration chartiste néanmoins mais il y a bien deux formations différentes donc des conservateurs de musées qui vont dans les bibliothèques des conservateurs de bibliothèques qui vont dans les musées c'est plus rare et ça n'est pas toujours bien vu le monde des musées et des conservateurs du patrimoine a développé une forte culture identitaire j'en parle d'autant plus facilement que je dois beaucoup d'un point de vue de ma carrière administrative au monde des musées mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard extérieur je ne dirais pas critique mais extérieur c'est une forte culture qui se fonde sur une expertise préalable requise forte et qui est l'objet de toutes les reconnaissances du statut le conservateur du musée c'est un spécialiste qui le revendique et d'ailleurs c'est vrai que l'histoire de l'art qui est quand même le cœur pas seulement mais quand même en grande partie de la formation et des exigences demandées aux conservateurs du patrimoine n'est pas aussi présente dans la formation des bibliothécaires évidemment ça dépend des cursus personnels de chacun mais la formation attendue quand on passe les concours notamment de conservateurs à l'encil c'est une formation pluridisciplinaire mais qui est une vraie force parce qu'elle permet une ouverture du regard à des enjeux sociétaux une possibilité de comparaison entre différentes périodes une connaissance de l'histoire des idées et c'est par ailleurs une demande qui sera à mon avis de plus en plus forte de la part de la société qui par ailleurs forme ces jeunes à l'histoire des arts et pas seulement à l'histoire de l'art et puis le monde des bibliothèques a ceci que j'ai toujours adoré qu'il sait s'organiser avec des associations comme l'association professionnelle bibliopathe que l'on n'a pas forcément dans le monde des musées pour tout cela et peut-être donne peut-être une culture matérielle commune entre les deux les deux univers qui pêchent peut-être un peu on aimerait que cette culture matérielle peut-être soit plus partagée on le voit dans des appellations différentes j'ai souri quand je suis passée à Houlou puisqu'on parlait non plus de magasins mais de réserves on ne parlait plus de documents on parlait d'œuvres les expositions aussi sont quand même très souvent différentes en tout cas celles qui se pratiquaient jusqu'à présent à la bibliothèque nationale on en souriait entre collègues mais il y avait quand même cette idée qu'on partait d'idées et on allait chercher les idées en illustration dans les œuvres et on demandait du coup aux conservateurs l'universitaire était là un peu pour faire le propos et les conservateurs étaient un peu les petites mains pour aller chercher les œuvres pour illustrer le propos ça s'est beaucoup fait à la bibliothèque nationale j'espère que ça ne se fait plus trop dans les musées on part des œuvres qui font sens pour elles-mêmes et c'est vrai qu'il y a parfois des quiproquos ou en tout cas des incompréhensions je me souviens très bien de Pierre Rosenberg découvrant l'exposition Casanova à la BNF il se disait mais ce n'est pas une exposition les conservateurs de bibliothèques ne savent pas faire des expositions qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce bouquet sur une table cette mise en contexte complètement stupide donc vous voyez il y a quand même parfois quelques incompréhensions parce que ce sont des cultures qui sont différentes et donc peut-être est-ce le lieu de lancer un plaidoyer pour une formation commune qui pourrait aider à sortir de ces clivages souvent artificiels peut-être pourrions-nous imaginer des modules communs qui pourraient être suivis par les élèves de l'INP sur l'histoire des bibliothèques sur la gestion des patrimoines écrits sur la nécessité de numériser et de cataloguer notamment et puis du côté ANSI peut-être des élèves de l'ANSI qui pourraient à l'INP suivre les modèles sur l'exposition sur la mise en valeur des collections sur toutes ces compétences et ces connaissances techniques sur les vitrines sur le climat qui sont à mon avis tout à fait intéressantes à avoir quand on se met en tête de mettre en valeur d'un point de vue muséal des collections de patrimoines écrits ça permettrait des collaborations plus effectives des connaissances aussi des travaux des uns et des autres parce qu'il y a parfois une ignorance volontaire des travaux des conservateurs du musée par les conservateurs des bibliothèques et réciproquement donc ça permettrait tout simplement d'avoir une culture commune matérielle qui serait bien intéressante les contextes évidemment aussi de travail expliquent ces différentes cultures ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la bibliothèque patrimoniale elle est inscrite au milieu d'autres missions notamment de lecture publique de dépôt légal parfois ou même elle s'inscrit dans d'autres types de collections de l'audiovisuel de la musique des BD des cartes et plans des périodiques même au milieu parfois d'archives ou d'ouvrages de recherche pour les bibliothèques universitaires la collection patrimoniale c'est un pan de collection parmi d'autres ce qui explique parfois une grande modestie une grande humilité des professionnels qui y travaillent parce que les échelles de grandeur sont tout autres par rapport à des musées je citerai aussi la pratique du dépôt légal qui jette un regard très différent sur les collections que l'on conserve le dépôt légal donc pour les estampes que je connais un peu bien a été mis en valeur et mis en place au cours du XVIIe siècle mais c'est surtout est devenu vraiment effectif au cours du XIXe siècle ce dépôt légal des estampes a façonné des collections d'estampes de manière radicalement différente de collections au British Museum par exemple le dépôt légal par essence ne procède pas à du choix à la différence de collections d'estampes gérées par des musées qui vont être plutôt dans l'échantillonnage dans un tri donc forcément les collections sont différentes et cela a sans doute aussi favorisé au sein du département des estampes très tôt des réflexions autour de plans de constitution de collections des plans intellectuels en série artistiques thématiques et on a très volontairement et très volontiers cassé des logiques de collection notamment au XVIIIe siècle parce qu'on était face à des doubles et des triples qui pouvaient aussi bien nourrir des séries artistiques ou thématiques bref une boulimie peut-être contre un malthusianisme des musées une exhaustivité versus de l'échantillonnage et peut-être des musées qui sont effectivement plus tributaires de l'histoire du groupe que les bibliothèques alors je finirai juste sur les questions d'enjeux symboliques parce qu'elles sont pour le coup je pense communs et seront de plus en plus importantes cette patrimonialisation y compris du patrimoine écrit constitue un enjeu sociétal fort on voit bien notamment au sein des collectivités territoriales que patrimonialiser des fonds écrits en tout cas de la collection et du patrimoine écrit de bibliothèques et peut être pensé comme un outil d'attraction culturelle important tout simplement parce que le patrimonialiser et le muséifier c'est d'une certaine manière en faire peut-être pas l'équivalent mais quand même vu les résultats que voient notamment à Célestat ou à Colmar les chiffres que nous citait l'adjoint au mer des opérateurs qui ont une fréquentation que certains musées dans d'autres villes en région n'ont pas donc il y a bien cette idée que cette patrimonialisation elle est une vague de fond que notre culture et que notre société connaît aujourd'hui pourquoi qu'est-ce que nous dit de la société cette patrimonialisation de manière plus large que seulement la patrimonialisation de l'écrit et bien tout simplement qu'il y a une forme de sacralisation ces lieux qui présentent ces patrimoines ainsi mis en valeur ce sont des lieux qui deviennent assimilés c'est une réflexion personnelle vous n'êtes pas obligé de la partager mais c'est des lieux qui sont assimilés finalement à presque du sacré et d'ailleurs quand vous entrez dans un musée ou même dans une autre institution de conservation de patrimoine qui le met en valeur il y a tout un rituel qui se joue alors je sais que dans les bibliothèques on met en valeur davantage gratuitement les choses mais dans les musées on réserve on achète son ticket on se plie à un règlement de visite qui est parfois assez austère on va pour ne parler que de la joconde au contact du saint dessin on ne le comprend pas forcément mais on est au contact et on se met on se photographie bref la médiéviste que je suis ne peut pas s'empêcher d'opérer des parallèles ou des analogies avec finalement une espèce de pèlerinage que un certain nombre de croyants pouvaient faire vers des lieux sacrés où la destination c'était de pouvoir voir en ostention des reliques ou des reliquaires il y a quelque chose peut-être quand même de tout cela dans notre société fondamentalement déchristianisée et peut-être aussi en manque de sacrés qui se rejouent dans cette question de la patrimonialisation et jusqu'à présent effectivement ce sont les musées qui étaient porteuses de cette patrimonialisation parce que justement les bibliothèques n'avaient pas forcément beaucoup d'espace ou n'avaient pas misé sur ces espaces de mise en valeur de ces œuvres patrimonialisées à la bibliothèque nationale je suis intéressée de voir que cette retour cette mise en valeur patrimoniale du cadre d'État Richelieu c'est une sorte de retour à la prise en compte de la matérialité de ces collections après une vague de numérisation de collections extrêmement importante donc finalement une sorte de retour à l'objet alors que la numérisation avait eu tendance quand même à en faire un objet virtuel avec un besoin d'affirmer physiquement son fonds patrimonial dans un ancrage topographique fort au contact d'autres institutions missions scientifiques et patrimoniales d'excellence que sont l'INHA et l'école nationale des chartes certaines et je finirai là-dessus certaines nouvelles patrimonialisations comme celle de la Library of Congress de Washington dit aussi la manière dont elle pense le patrimoine comme rôle d'inclusion dans la société vous savez que la Library of Congress a ouvert une Treasures Gallery la David M. Rubenstein Treasures Gallery le 13 juin dernier donc c'est tout neuf et elle va continuer d'ouvrir d'autres choses ce plan s'appuie sur un programme qui s'appelle A Library for You et par exemple David M. Rubenstein donc ce grand phiotrope qui a permis quand même en grande partie de financer pas seulement mais en grande partie ce nouveau centre cette nouvelle galerie des trésors dit par exemple pour lui qu'il est important de préserver les trésors américains parce que le cerveau humain opère beaucoup plus de manière beaucoup plus efficace quand il voit quelque chose pour de vrai et quand on regarde un petit peu les différentes sections qui ont été choisies on voit bien qu'il y a cette idée que cette galerie des trésors qui s'appelle d'ailleurs Collecting Memories a un rôle à jouer dans la mémoire américaine mais aussi dans l'évolution de la société je citerai juste quelques artefacts et je vous invite à aller sur le site internet de la bibliothèque du Library of Congress de Washington autour de différentes sections comme mémorialisation et commémoration on parle évidemment on montre évidemment d'objets qui ont appartenu à Lincoln et notamment le contenu de ses poches quand il a été assassiné qu'on met en valeur à côté du brouillon du Gettysburg Adresse de 1863 mais à côté de ça on présente des enregistrements de poètes indiens des photos et des tracts de réfugiés de la guerre et de l'Holocauste on parle d'histoires collectionnées d'expériences collectives notamment les histoires orales qui documentent le Civil Rights Movement mais qui sont mis à côté de journaux écrits oraux qui documentent la pandémie de 2020 et qui voisinent avec des lettres qui documentent la pandémie de la grippe espagnole de 1918 on parle de narration de personnel notamment l'autobiographie le manuscrit autobiographique très important d'Omar Insaïd de 1831 on parle d'enregistrer de transmettre avec des photographies qui documentent par exemple les premiers essais d'exposition nucléaire organisés par Oppenheimer et à côté le récit d'un enseignant japonais qui a survécu à Hiroshima en 1945 bref je ne vais pas continuer cette énumération mais ce que vous voyez en dessous ce n'est pas cette Treasures Gallery ou cette Collecting Memories Gallery de Washington c'est le projet futur qui viendra dans quelques mois c'est la J.I. Kisla Gallery of the Early Americas où seront mis en valeur l'histoire de la culture des populations indigènes avant l'arrivée des Européens jusqu'à aujourd'hui donc vous voyez comment cette Library of Congress s'ouvre aux enjeux sociétaux et ce n'est peut-être pas un hasard dans la mesure elle a été en première loge de l'assaut du Capitole par les partisans de Trump en 2021 dans cette tentative de coup d'État les agresseurs sont passés à proximité des locaux de la Library of Congress qui a dû évacuer à ce moment-là des enjeux aussi symboliques identiques vous voyez que cette patrimonialisation et cette sacralisation du patrimoine dans les musées est l'objet de revendications fortes de collectifs et de militants écologistes notamment Just Stop All il y en a d'autres qui prennent comme source d'actions militantes des tableaux qu'ils aspergent qu'ils savent évidemment protéger de vide qu'ils aspergent de soupe puis ensuite évidemment tout un décorum de communication et de vidéos importantes qui dit bien ce que signifie ce nouveau patrimoine c'est-à-dire que c'est un acte évidemment profanatoire évidemment sacrilège qui est revendiqué comme tel mais qui vise justement évidemment à montrer qu'on a sacralisé des œuvres d'une culture qui est une culture voulue par l'établissement enfin là je me fais le discours c'est pas le mien le discours des militants et qu'il vise évidemment à critiquer en disant mais pourquoi un tableau de Van Gogh serait plus important que la sauvegarde de la planète les bibliothèques ne sont pas du tout préservées vous le savez très bien je vous montre ici je voulais vous lancer le petit film parce qu'il est assez impressionnant beaucoup plus impressionnant je trouve d'ailleurs et je pourrais en dire un mot après que l'action même de ces militants sur des tableaux c'est ces deux militantes septuagénaires Just Stop Oil à la British Library le 10 mai 2024 qui ont commencé à prendre un burin et un marteau et à fracasser à vouloir fracasser la vitrine de la Carta Magna la Grande Chartre avec toujours cette idée que le gouvernement casse les lois alors que ce document est considéré par la nation britannique comme le premier rémanation d'une loi qui ne soit pas une loi arbitraire mais une loi un peu plus collective on pourrait gloser un peu plus longtemps mais c'est un peu ça schématiquement donc vous voyez que cette patrimonialisation des documents écrits alors on en est encore loin du compte la Biothèque Nationale n'a pas eu d'accession du Trésor de Berthouville mais on voit bien quand même que évidemment ces enjeux sont communs et vont de pair avec cette reconnaissance du patrimoine qu'il soit écrit ou qu'il soit d'autre nature je vous remercie merci beaucoup je vous remercie je vous remercie